Le roi Charles a décidé de chasser le prince Andrew du palais de Buckingham, selon un rapport. Le prince Andrew, 62 ans, ne sera plus autorisé à avoir un bureau dans le bâtiment ni à utiliser le palais comme adresse correspondante. En conséquence, le peu de personnel retenu au palais de Buckingham après que le duc de York a quitté ses fonctions royales de première ligne il y a trois ans pourrait désormais faire face à un licenciement. Une source a confié au Sun, toute présence au palais est officiellement terminée. Le roi a été clair. Il n'est pas un membre de la famille royale. Il est seul. Le duc aurait recruté une nouvelle équipe de communication afin d'améliorer sa réputation endommagée et devrait désormais financer son propre personnel. Cela vient alors que l'ancien rôle précieux du duc en tant que colonel des Grenadiers-Gardes a été offert à la reine Camilla. Andrew a été déchu d'une pléthore de titres, dont celui de colonel des Grenadiers-Gardes, en janvier alors qu'il faisait face à une action civile américaine pour des allégations d'agression sexuelle. Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué à l'époque, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc de York ont été rendus à la reine. Le duc de York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. L'homme de 62 ans a ensuite réglé le procès civil avec Virginia Giuffre et a toujours nié tout acte répréhensible. Selon le Sun plutôt ce mois-ci, le ministère de l'Intérieur a également dépouillé Andrew de sa sécurité armée de 3 millions de livres sterling par an, 24 heures sur 24. On s'attend maintenant à ce que la maison royale paye la note. Cependant, malgré le rapport du Sun, le duc de York a été invité au traditionnel Noël royal à Sandringham à Norfolk cette année. L'ex-femme d'Andrew, Sarah Ferguson, sera également présente pour la première fois en 30 ans. Dans son tout premier discours du jour de Noël, le roi Charles devrait rendre hommage à sa défunte mère bien-aimée, la reine Elisabeth II. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada